... Bonjour. Alors, aujourd'hui, Clémence, nous allons aborder un auteur extrêmement difficile. Cet auteur s'appelle... Marcel Proust. Voilà, Marcel Proust. Nous écoutons Clémence. Du petit groupe, du petit clan de Verdurin, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont les articles étaient de le jeune pianiste protégé par Mme Verdurin cette année-là. Et dont elle disait, ça ne devrait pas être permis de le savoir jouer Wagner comme ça, en français, à la fois flanter l'Einstein et que le docteur fait. Merci. Alors, ça ne va pas. Clémence, tu n'articules pas. Je t'ai expliqué que pour Proust, il faut articuler. C'est bien, tu as saisi que la phrase est longue et tu veux nous montrer qu'elle est longue et que tu l'as fait durer indéfiniment. Ça, c'est bien. Mais en même temps, il faut articuler à l'intérieur. Alors, nous allons faire aujourd'hui un exercice particulier, Clémence. Nous, aujourd'hui, nous allons procéder à un nouvel exercice plus puissant et plus adapté à Proust. Les ringards travaillent avec un crayon dans la bouche. Nous, avec Clémence, nous allons travailler avec une saucisse de Francfort. Ce que nous allons faire, je vais prendre la saucisse et je vais la placer dans la bouche de Clémence. Clémence, es-tu prête ? Voilà, Clémence, maintenant, va pouvoir lire le texte avec la saucisse dans la bouche afin d'articuler ce texte de Proust. Clémence, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu dis ? Elle n'est pas très bien mise. Alors, nous allons replacer la saucisse afin qu'elle soit bien mise. Clémence, es-tu prête ? Allez, voilà, très bien. La saucisse, maintenant, est très bien placée. Nous allons donc maintenant écouter le texte de Clémence. Clémence, vas-y. Pour faire partie du petit moyaume, du petit groupe, du petit clan de Verdurin, une condition était suffisante, mais était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le jeune pianiste protégé par Madame Verdun, cette année-là, et dont il disait que ça ne devra pas être permis de savoir si elle va dire comme ça, enfoncer à la fois planté et robinstein, et que le docteur Cotard ait plus de diagnostic que le potent. Excellent. Clémence, il s'agit là d'un exercice que tu as très bien fait. Donc, je te félicite. Qu'est-ce qui se passe, Clémence ? Non ! Voilà. Ça va mieux ? Clémence a vraiment montré qu'elle savait aborder un exercice difficile, et qu'à partir de là, elle va maintenant faire des bons en avant en ce qui concerne l'articulation. Tu vas maintenant pouvoir travailler cette semaine le texte avec la saucisse, pour me le présenter la semaine prochaine sans les saucisses. Clémence, je te remets ton ustensile de travail et te souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. La saucisse est un petit peu la madeleine de Clémence. Ce qui est formidable, c'est que dans cet exercice que j'ai compris, c'est que ça oblige à mettre les mots dans sa bouche, en même temps que la matière. Donc, c'est comme si les mots étaient matière. En ce qui concerne Clémence, qu'il y a de l'espoir. L'espoir dans la saucisse. Et donc, ça veut dire qu'il faut surarticuler la matière. Et ça, je crois que j'ai bien compris, mais il faut encore que je travaille un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada